Oi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la partie 3 de confession nocturne, donc spéciale Saint Valentin ! Donc vous pouvez le voir d'une sympa sur une gande à la venue Prochaine confession nocturne, on la fera à Vénise De base on devait tourner à Vénise Et finalement petit changement de plan Et on se retrouve ici En fait on s'est rendu compte que c'était un peu impossible de tourner sur une gondole Ouais, et à Vénise J'étais pas dans le mood de travailler, donc je me suis dit en rentrant On tourne avec le décor d'habitude, ça sera mieux Donc on va direct attaquer avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà N'oubliez pas de vous abonner et on attaque donc cette vidéo Donc on avait demandé à la dernière confession nocturne de pas avoir des histoires trop hard Moi j'ai demandé, on était vraiment pas nés Et là du coup on a décidé de rigoler T'as déjà fait un date avec quelqu'un que tu connais pas ? Jamais j'avais vu Mais moi non plus Et en fait je me suis dit, j'ai jamais eu cette expérience Non plus jamais, j'ai trop peur Qu'il y ait des blancs Non avec toi il peut pas avoir de blanc Non moi j'aurais trop peur de finir dans un coffre et me faire enlever Parce qu'en plus on est dans une petite ville, donc genre si tu fais un date avec un mec genre Hum, trop bizarre Ah si, les gens ils font des date car Des dates dans la voiture ? Ouais ça ça va, j'aime bien ça Ouais mais j'aime bien que je... C'est un coup, moi je me poserais des questions, moi pourquoi il peut pas aller dans un bar ? Genre ce qu'il a un truc caché Le programme de mon copain le 14 Regardez le match du PSG Heureusement j'aime le foot et qu'il me montre son amour tout le reste de l'année Non ça me choque pas parce qu'en vrai la Saint-Valentin je suis pas emballée de la Saint-Valentin Mais admettons elle aurait été avec moi Si j'aimais le foot j'aurais pu Mais comme j'aime pas, non Et en plus faut savoir que Giovanna m'abandonne le soir de la Saint-Valentin Inès elle voulait aller au cinéma le soir de la Saint-Valentin pour voir Tout sauf toi Tout sauf toi, sauf que moi je lui dis mes meufs Il y a le match du PSG Donc je sais pas trop ce qu'on va faire toutes les deux pour la Saint-Valentin Mais on va trouver un couple Ça finit à quelle heure le match ? Ça commence à 21h L'année dernière C'est le soir qu'on a un couple, on part à Venise ensemble Et on fait la Saint-Valentin Et on fait la Saint-Valentin Non l'histoire me choque 0 sur 10 parce que l'année dernière avec Marco on a annulé un événement Saint-Valentin pour regarder le match du PSG Donc ça me choque pas Je trouve ça même mignon que vous aimez les mêmes choses Mon copain m'a offert un collier pour la Saint-Valentin sur la carte qui avait écrit Je t'aime Sarah Petit problème, je ne m'appelle pas Sarah Et ça je me demande comment c'est possible Soit il a deux meufs et il a enversé les colis Ou soit il est sacrément con Bah mais c'est sûr que tu penses que ton mec il a une... Tu penses qu'il te trompe ? Il peut pas se tromper du prénom Mais non On passe au drive du McDo Et la fille qui prend la commande crie sans avoir éteint son micro Safia y'a ton ex avec une moche Et le pire c'est que mon ex est venu nous encaisser à l'encaissement Est-ce que t'as fait exprès d'aller au McDo pour croiser ton ex ? Moi déjà ça m'énerve qu'elle te dit que t'es moche c'est pas gentil C'est vraiment pas gentil Mais en vrai c'est une bonne amie Moi j'aurais dit va arrête Non en vrai c'est pas... Faut pas le prendre personnellement je pense que t'aurais été une... Belle ou moche sa pote aurait quand même dit que t'étais moche Ouais par solidarité T'imagines genre après dans la voiture tu dis quoi à la meuf avec qui t'es en date ? En fait ça dépend genre Vous êtes en couple depuis genre un petit moment donc ça va Mais là genre c'est votre premier date justement vous allez faire ce qu'on disait avant Un date car Là franchement mais ça plombe l'ambiance Par contre son ex qui vient à l'encaissement c'est vraiment pour foutre la merde Elle est trop forte C'était un date après avoir parlé à cette fille sur Tinder Elle m'a invité à un resto assez sympa Ah c'est elle qui t'a invité Et voilà qu'au bout de 15 minutes elle me sort son iPad de son sac Comment tu pourrais faire ça ? J'ai une miniature à faire d'abord Donc elle sort l'iPad de son sac et elle commence à parler de Herbalife En gros elle voulait juste me faire rentrer dans le système Non c'était du recrutement C'était du recrutement Parce qu'en plus à Herbalife pour ceux qui savent pas c'est vraiment c'est une sorte Il y en a qui disent que c'est une secte mais c'est pas une secte mais c'est une société pyramidale Donc en gros quand tu fais rentrer quelqu'un toi tu gagnes de l'argent Mais après tu mets l'autre dans la merde Mais il y a beaucoup de trucs comme ça Ben ouais Mais moi j'aurais trop mal pris Ouais c'est chaud Ça c'est chaud parce que là tu te retrouves comme un con A la Saint Valentin j'ai reçu des fleurs et une enveloppe Dans l'enveloppe j'ai vu qu'il y avait des photos de moi à ma fenêtre ou avec des potes Le mec ou la meuf me stockaient de partout je ne sais toujours pas qui c'est et j'ose plus sortir Mais c'est horrible comme dans You Ouais le mec vraiment à l'ancienne parce que prendre des photos aller les imprimer les déposer chez toi Ohlala Mais déjà il sait où t'habites Ca craint hein Moi je reçois ça je mets une main courante Moi je déménage Mais toi c'est vrai Du coup euh... 6 Ah ouais 7 7 ? Tu dois déménager c'est hyper grave Ben je déménage pas pour ça Attends tu poses une main courante Comme la meuf là La meuf la meuf Qui est le mec il a voulu la tuer C'est toi qui m'a raconté l'histoire après tout le monde tiktok comme notre téléphone nous écoute Tout le monde tiktok la meuf il est partie en tol Ah oui Lucie Oui Lucie Ouais Ah oui elle fait chaud elle a déménagé à Dubaï Ouais Il m'a amené au McDo pour notre premier date et bien décidément Il voulait pas manger en salle je ne sais pas pourquoi donc on est passé au drive Une fois commandé il nous a fait descendre de la voiture pour manger dehors debout dans le froid Pour pas salir sa caisse Mais ça c'est toi Mais moi ? T'as dit tout à l'heure pas de frites dans ma voiture Y'a pas de frites qui rentrent dans ma voiture Ouais mais bon euh Parce qu'elle est nouvelle Mais d'ici un mois ça ira bien Non mais la grande ça je le prends moi Moi j'ai dehors comme ça dans le froid Personne fait ça Dans le parking du McDo Les gens ils doivent vous regarder comme ça en mode piquet Il m'a amené dans un restaurant chic et tout se passait bien Puis tout d'un coup pendant le dessert il me dit Je crois que ça va pas le faire entre nous deux Je suis pas prête à me poser Je me suis mis à pleurer tout le restaurant applaudi en croyant qu'on m'avait demandé un mariage Mais c'est horrible Par contre moi y'a pas à faire un resto pour se quitter Mais moi je comprends pas de gens qui font ça Un resto chic, trop mignon, tout se passe bien au dessert Finalement ça va passer Mais pourquoi ? Il s'est dit si je fais à la maison ça va partir en couille Là c'est plus simple C'est horrible En plus t'es là ils sont là Ouais C'est ça J'étais en couple avec mon ex depuis 5 ans Et je l'ai découvert un jour au lit avec une femme J'ai donc fait péter mais j'ai fini par le pardonner J'ai appris 2 mois plus tard qu'elle était tombée enceinte suite à ce rapport J'ai donc empoisonné avec du curry Elle est allergique c'est mal Mais elle est morte Non je pense pas qu'elle est morte Comment elle a pu l'empoisonner ? Ouais tu te fais une autre gueule Non c'est faux Parce qu'on dirait un peu les histoires d'empoisonnement là qu'on a raconté dans la vidéo d'avant En plus Comment Mais moi tu peux l'empoisonner Elle fait important Ou comment Comment tu empoisonnes la meuf de ton nouveau mec Je pense que c'est faux celle-là Il est allé passer la sève à l'antenne avec ma meilleure amie Après être allé me dire qu'il était impossible pour lui de me voir J'ai grillé qu'ils étaient ensemble quand on était en fast-time Et que je l'ai vu dans le reflet de son miroir Le culot après de me dire que je manque Bref je les éteige après ça Mais moi ça ça me débecte Pourquoi son mec il est en fast-time avec elle Alors qu'il est avec sa pote et qu'il a dit qu'il pouvait pas être ensemble Mais je sais pas Attends moi si je trompe mon mec et qu'il m'appelle en fast-time Perso je réponds pour pas me faire cramer Tu vas pas ne pas répondre ? Ouais Ben bien sûr Il s'est ramené le cou rempli de suçons et a osé me dire qu'il avait des escargots de compagnie Il est trop marrant Ouais franchement l'originalité de l'excuse je mets en 9 sur 10 Ah ouais de ouf Parce que les suçons tu veux donner quoi comme excuse à part ça ? Une fois j'avais dit à ma mère que j'avais fait tomber en meuble sur moi Non j'avais un suçon là et que j'avais fait tomber en meuble et que ça m'avait fait en bleu Elle m'a cru Ou elle avait semblant de te croire Tu savais que ça existait des escargots domestiques ? Bah oui sur TikTok il y en a plein Ah oui ? T'es pas de son côté de TikTok ? Non Toi t'es du côté de Pierre ? Je suis fan de Pierre Je crois que je suis la seule personne au monde qui n'a pas suivi la Star Academy Ah j'ai suivi un peu J'ai suivi à cause de toi ouais Non mais c'était un coup de... mais Eleni c'est la blonde ou la brune ? Est-ce que c'est elle qui a un gros cul ? Et Axel c'est lequel ? Ah ouais non moi j'étais 0 J'y étais pas du tout Il m'invite au resto Au moment de payer Il paye C'est notre troisième date Celui d'avant j'avais payé Il paye et je vais aux toilettes Voilà qu'en sortant des toilettes il fouillait mon sac J'ai jamais su ce qu'il faisait mais je les cache bloqués C'est chaud ! Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? C'est faux il voulait mettre un cadeau dans ton sac Bah elle aurait vu Je pense qu'il voulait lui voler quelque chose au bout du troisième date Bah tu regardais ton identité Pour savoir si tu avais le bon âge Parce qu'en ce moment T'aurais fait quoi ? Moi j'aurais demandé... Moi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais moi je peux pas me tenir Je comprends pas Les gens qui se disent Ils font rien Ils sont là Il a regardé mon sac Mais moi je suis obligée de lui dire Mais ça sort tout seul Qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait une heure de train pour le voir Pour qu'au bout de 40 minutes Un pote à lui l'appelle Et qu'il me dise Désolée mais mon pote m'a appelé Il y a baston Tu préfères que je reste avec toi Ou que j'y aille ? Il lui ai dit Bah comme tu veux Il m'a dit Bon bah je vais y aller alors Il y a baston devant un lycée En vrai elle lui a dit Bah comme tu veux C'est un peu quand tu dis A ton mec qui te dit les trucs Fais ce que tu veux Fais ce que tu veux Ca veut dire fais ce que tu veux Date très sympa avec une meuf Tout se passe bien Resto, voiture Elle me dit de venir chez elle Arrivée devant Elle me dit qu'en fait non Parce que son gars est là Douche froide Dis toi que juste après On a donc été chez moi Ouais bah la douche pas si froide que ça Ah mais la vidéo fait smiley Ah ouais Attends elle comptait prendre un mec chez elle Alors qu'elle habite avec son mec Ouais C'est chaud Mais j'aurais trop aimé que son mec Il rentre genre 10 minutes après Première rencontre Tout se passe hyper bien Mais voilà que quand on arrive au sujet De nos relations précédentes Elle m'a parlé de son ex pendant 30 minutes Et d'à quel point c'était le mec parfait Mais pas au bon moment Oh Cherche un pensement Ouais Le pauvre aussi Ouais plus le pauvre Mon date m'a invité à une balade au parc Suivi d'un pique-nique Oh c'est trop mignon Je me suis dit que c'était original En réalité on a marché côte à côte sans trop se parler Et lui il était sur son aile en train de jouer à Pokémon GO Je suis quand même restée parce que le pique-nique allait peut-être nous permettre de discuter Mais il s'est mis à pleuvoir et il m'a déposé chez moi C'est pour ça que je suis pas de date Je trouve que les relations elles sont bien quand elles commencent Genre avec du monde Genre qu'il y a des gens qui se connaissent Genre tu fais une soirée Il y a ton crush Tout le monde se connait Il y a des gens C'est naturel Mais là à deux là J'avais un date avec une fille de Twitter Très belle, se maquillait bien La classe de ouf La mène à un resto hyper chic Et voilà qu'elle faisait que dire quoi courir Elle avait 26 ans Mais ça c'est vraiment dans l'attitude Elle peut être trop belle, trop classe et tout Mais si elle te parle comme... Quoi couber c'est chou Quand on paie Quand on paie Je juge Mais je suis la première quand il me dit quoi Je dis faire Moi aussi C'est pas pareil C'est pas la même génération En fait on doit lui découper la tête Oh C'est incroyable Je suis trop bon On dirait qu'il est tout triste maintenant qu'il a pas d'oreilles Regarde Oh non Il a même plus de coeur Dis donc J'ai dû manger la queue là regarde Trop mignonne J'avais envie d'impressionner mon amoureux ce soir là En cachette Je lui prépare la totale Bougie Ambiance tamisée Et pour seule tenue Paillettes à la guimauve entre les seins Je l'entends arriver Je prends la pause sur le canapé En fait ils sont 3 Lui et 2 copains La seule chose que je trouve à faire Attraper le coussin et me cacher Le visage Pourquoi il s'est caché le visage ? 12h Mais t'imagines T'as de la guimauve sur les boobs et t'as ton mec qui rentre Déjà je comprends pas comment ils font pour tenir En plus la guimauve c'est pas bon Je suis allée en date avec une fille Elle travaille avec moi Et nos potes nous ont organisé ce rendez-vous Et voilà qu'elle se plaignait de tout Le bar, la musique, les gens, le fauteuil, la nourriture, les cocktails À un moment on a croisé nos collègues de travail qui sont venus nous dire bonjour Quand ils sont partis, elle m'a dit Désolée, on peut recommencer à zéro Mes potes avaient parié 50€ que j'étais pas capable de tout critiquer pendant une heure La suite du date a été super, on s'est même mis ensemble et on est resté deux ans et demi ensemble Mais on a dû rendre car elle est retournée vivre en Allemagne Et ça c'est bien, on a eu la suite du... Ouais, merci Merci d'avoir tout raconté Bizarre un peu Moi j'adore J'aime bien parce que je trouve que c'est hyper original Imagine tu te dis, ouais je fais une date avec Aimée Pendant une heure, il a été exportable En fait c'était à Paris Ah ouais je le prendrais mal Mais à raconter je l'avais trouvé, tu l'as bien raconté Après tu te dis vraiment, genre, est-ce que je me mets en couple avec cette actrice J'ai un date avec une fille qui n'arrêtait pas de gratter ses croûtes au point d'en faire une pile sur la table Je me suis... Bah déjà le mot il me dégoûte, croûte Je me suis excusée pour aller aux toilettes Et quand je suis revenue ses croûtes de peau étaient mélangées avec les croûtes de peau qu'elle mangeait Ça m'a dégoûtée Non bah arrête c'est pas vrai Tu sais que là c'est chaud parce que j'ai pensé à moi la dernière fois J'étais au resto et j'ai commencé à arracher mon vernis quand il se décollait Et je me suis arrêtée parce que je me suis dit merde c'est hyper dégueu de faire ça Mais là c'est des croûtes de peau Et elle a fait un tas de croûtes de peau Mais j'ai déjà fait ça Ouais mais c'est du vernis tu vois Mais après ça va tu sais c'était une pote à moi, une connerie comme ça et je le cachais Je me mettais pas sur la table Ça c'est chaud Je trouve ça dégueulasse 10 Mon copain m'avait invité au resto pour la Saint Valentin J'étais avec lui depuis seulement 3 mois Voilà qu'au bout de 20 minutes je vois le mec à son ex dans le même resto que nous Ohlala Donc il y avait son ex avec son gros mec Mon mec m'a dit qu'il s'en fout tout se passe bien mais pas à leur table Un moment son ex part en furie Bref on continue notre date et il me dépose chez moi Mais voilà que 2 semaines après j'ai reçu un message de son ex En me disant que le soir de la Saint Valentin mon copain avait été chez elle pour la récupérer Et qu'en réalité il avait choisi ce restaurant là pour les espionner Et qu'en plus quand je suis allée aux toilettes il a demandé au serveur d'offrir un cocktail au copain à son ex de la part d'une amandine juste pour qu'il s'embrouille Mais wesh c'est un film Mais déjà après le serveur il dit oui Mais après le serveur il peut pas dire non Bah c'est chaud Moi je suis serveuse et le mec dit ouais apporte un cocktail de la part d'amandine à lui Bah t'es obligé de le faire non ? Bah en vrai c'est pas le fond du problème Ca veut dire qu'en gros son mec il a pris dans ce resto juste parce qu'il voulait être au même resto que son ex C'est chaud Là moi je mets un 9 sur 10 J'ai accepté de sortir avec un collègue plus âgé de mon premier emploi J'avais 20 ans et il en avait 27 Il m'a emmené déjeuner quand la serveuse est venue me demander ce que je voulais boire Il m'a interrompu et a passé ma commande de boissons et de nourriture Je n'avais même pas encore jeté un coup d'oeil au menu Il a poursuivi en disant que je devais bientôt rencontrer sa mère et son frère Mais non et que nous devrions nous marier et éventuellement avoir des enfants Attention il ne savait rien de moi J'ai arrêté peu de temps après et il m'a envoyé des messages sur les réseaux de temps en temps Pour me dire des choses comme quoi mon petit ami ne me méritait pas Ah ouais c'est chaud Ouais c'est hyper grave Surtout que c'est un collègue de travail J'avais un date avec mon crush J'avais un date avec mon crush A savoir c'était un mec de mon lycée et je le trouvais beau depuis la seconde Et là on était en terminale Ah ouais il faut persévérer Croire en ses rêves On ne s'était jamais trop fort Béliev Elle ne dit pas Béliev Ah je ne veux pas la ref Moi j'ai dit Béliev Par rapport à Justin Bieber Mais non Genre t'as pas la ref Non mais j'ai coupé ma gueule Mais non Béliev Et on t'adore et Béliev Croire en nos rêves Merci Justin Bieber On t'adore Ça nous a fait changer nos vies Et on t'adore et Béliev Donc elle avait un date avec son crush Ok c'est lui depuis la seconde On est en terminale Ils se sont fait un petit date On ne s'était jamais trop parlé J'ai tout simplement décidé de l'approcher un jour Et j'ai envie de boire un verre Sauf que petit soucis Le jour J j'avais la diarrhée Et j'ai pas osé lui dire Alors j'ai envoyé ma soeur jumelle à ma place Sauf que voilà Le date s'est très bien passé Voir trop Ma soeur en rentrant m'a dit qu'il avait essayé de l'embrasser Mais par respect pour moi Elle a refusé Mais qu'il y avait eu un énorme feeling J'étais hyper contente et j'avais hâte de le revoir Sauf qu'elle m'a aussi avoué qu'elle a vraiment apprécié ce moment avec lui Mais ouais Finalement ils se sont mis ensemble Et ça fait 5 ans qu'ils sont en couple P.S. non ça a jamais été bizarre entre lui et moi Puisque finalement il n'y a jamais rien Mais franchement Ta soeur elle est trop contente pour ta diarrhée C'est bien qu'elle lui en veut pas Elle aurait pu être une grosse connasse et dire Bah non hein C'est mon crush Mais en vrai tu t'en fous même C'est un crush Tu le connais pas ta soeur Elle a passé le date de sa diarrhée Ils sont encore ensemble En vrai elle est trop drôle cette histoire Le jour de la Saint Valentin Mon copain a demandé qu'on aille au bar Parce qu'il y avait Paris qui jouait Jusqu'à là pas de soucis Après il avait prévu un cinéma Mais voilà qu'il annule le cinéma Parce que sa mère avait un problème En réalité j'ai appris plus tard Que son ex était tombé en panne Dans une route de campagne Et qu'il a été la récupérer Et qu'après il a dormi chez elle Soit disant il s'est ramassé Et qu'elle a dormi sur le canapé Qui y croit ? Personne C'est chaud Attends c'est bizarre déjà qu'elle tombe en panne Elle appelle son ex Bah en vrai ça dépend Genre elle s'est quittée il y a un mois Personne répondait Elle appelait son ex Si c'est un bon terme Moi ça me réfléchit On juge pas le fait que t'appelles ton ex Tu tombes en panne Donc c'est pas comme t'as dit Depuis quand ils sont plus ensemble et tout Mais le J'ai dormi chez elle Ou elle a dormi chez moi Mais t'inquiète Elle a dormi sur le canapé Si t'as une voiture Tu peux pas la déposer chez elle Pourquoi elle doit dormir chez toi ? Elle lui a avoué ou elle a appris ? Ça c'est la grosse différence J'ai appris Oui j'ai appris Elle aurait dit qu'il m'a avoué Oui Ouais non Ça c'est chaud ça c'est 9 sur 10 Parce qu'au final tu sauras jamais S'ils ont couché ensemble ou pas Non mais euh Non parce que déjà 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 J'ai oublié Déjà Il a planté pour ton ex Et ça s'écrape Première Saint Valentin chez nous Pas de chance L'année dernière on a pas pu le fêter On s'est mis ensemble le 16 février Donc je me dis qu'il faut que je mette le paquet Première Saint Valentin Et bientôt on a un an de relation J'avais pris des cours avec une copine Qui fait du pole dance Elle m'apprend 2-3 pas Et j'essaye de faire un strip-tease Je me mets en tenue Et le sort de la Saint Valentin Je surprends mon copain Je commence les enchaînements Et là je tombe Comme une merde Résultat Une entorse à la cheville Et plus de 5 heures à attendre Aux urgences Le soir de la Saint Valentin Oh c'est chaud Mouais La honte Un gars que j'ai rencontré sur Fruits A amené sa mère au date Oh la la Quoi ? Il m'avait dit qu'il était très proche de sa famille Et même de sa mère Il m'a dit que sa mère était sa meilleure amie Au début j'ai pensé Oh c'est trop mignon Non personne pense Il parlait d'elle Oh c'est trop mignon Personne Il parlait d'elle sans arrêt De son travail De ses passe temps Des choses qu'elle faisait Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café en ville Il est descendu de la voiture de sa mère Et elle a fait signe de partir Environ une minute plus tard Elle est arrivée Et elle a pris un siège Et s'est mise avec nous Tout le rendez-vous Elle était là Et elle parlait de son travail Ils étaient assis vraiment proches L'un de l'autre Et n'arrêtaient pas de se serrer dans les bras Et de s'embrasser sur la joue C'était vraiment très très gênant Ah c'est le pire lui C'est le pire date T'imagines Ils sont assis côte à côte Et ils sont comme ça là Oh maman Trop chelou C'est donc la fin de cet épisode de confession nocturne Et du coup pour le prochain thème Ca va être les anecdotes en famille D'ailleurs les pires coups que on a De traîtres Et pires repas de famille J'adore La famille Et la belle famille Les anecdotes de Noël C'était un peu des histoires de famille Et tu as vu comment c'était chaud Donc voilà Je vous laisse le mail Juste ici Pour les anecdotes Et si jamais Je vous mettrais également sur mon Insta Une petite story Mon Insta c'est juste là L'Insta de Inès Juste ici Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ce dimanche Une nouvelle JVDT Je fais plein de bisous Beijo ciao Nickel Faut faire la miniature